Musique Salut les joueurs coléreux et nerveux et bienvenue dans ce nouvel épisode des TBY VGS Bosanias The Bosanias Video Game Show, n'est-il pas ? Et bien toujours avec moi, le joueur nerveux, toujours avec lui, le joueur un peu moins nerveux, donc le joueur un peu moins nerveux, merci d'être là Salut à toi, salut tout le monde Tu n'es pas réputé pour trop t'énerver je pense toi dans les jeux, puisque tu nous as déjà fait Moi c'est un peu autre chose, je m'énerve assez souvent quand je joue Et quand on parle de joueurs qui s'énervent et qui en général font des mauvais jeux Et à mon avis un pionnier dans les vidéos sur les jeux vidéo Et dont j'apprécie énormément l'humour, un petit peu on va dire extrême parfois Mais en fait ce personnage, on ne le présente plus, c'est James Wolfe Aka The Angry Video Game Nerd Aka The Heavy GN Et si je parle de l'ABGN, pourquoi j'en parle Boss ? Quel jeu on va faire là maintenant tout de suite ? Il s'agit de The Angry Video Game Nerd Adventure Et oui, on va faire ABGN Adventures Alors ABGN Adventures, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de plateforme qui est sorti sur PC, sur Steam en 2013 Un jeu de 2013 dans l'émission ? Eh, c'est moderne, surtout venant de toi, je pense que c'est le jeu le plus récent que tu es fait Ah, vraisemblablement, oui ABGN Adventures, qui est un jeu de plateforme sorti pour Steam Je crois d'ailleurs depuis qu'il a également eu une vérification, puisqu'il est aussi jouable sur Wii, je crois Ça je n'en suis pas tout à fait sûr Ouais, ouais, il est sur Wii, je crois même sur 3DS et tout Enfin, il est sorti sur pas mal de supports depuis le temps Et donc, jeu de plateforme, mais jeu de plateforme on va dire qui va très lié au monde de l'ABGN Comme on le verra Alors évidemment, les amateurs de l'ABGN vont peut-être percevoir des références que les autres ne personneront pas Mais le jeu reste quand même très intelligible, pour autant il est très jouable Mais on va dire qu'il s'inscrit dans cette lignée de plateformeurs Peut-être pas aussi hardcore qu'un Wanna Be The Guy Ou Airy's Action, enfin tous ces jeux de plateforme D'ailleurs, pour ces jeux de plateforme là, tellement hardcore On a même inventé un terme qu'on appelait le Trap Platformer C'est-à-dire les jeux de plateforme piège Trap, piège, plateforme, trap, plateforme Donc, ABGN Adventure, et c'est un peu moins dur que ce jeu là Enfin, pour en avoir bien bavé sur Wanna Be The Guy Je peux dire que je l'ai trouvé moins dur quand même Mais quand même, il a quand même sa petite réputation Et ne le cachons pas, ABGN Adventure, c'est un jeu de plateforme qui est quand même plutôt salé Et là, il a une difficulté qui est quand même assez indéniable C'était un petit peu la mode pour les développeurs à l'époque Sur Steam et ça, qui développaient des jeux de plateforme Mais faire des jeux de plateforme vraiment ultra durs Ultra durs Et dans ABGN Adventure, il est un peu de ce genre là En fait, le jeu va volontairement reprendre certains défauts des jeux chroniqués par le nerd dans sa série Et en fait, les retransposer pour les rebalancer en pleine gueule Et en fait, vous faire souffrir ABGN Adventure est un jeu qui a été créé pour faire souffrir le joueur Et comme moi, on sait très bien que j'aime souffrir D'ailleurs, j'ai ma tenue de cuir, je suis en latex Je préfère pas avoir cette vision Bref, comme j'aime souffrir Tu remarques aussi que j'aime souffrir C'est grâce à ça que je suis devenu plus calme C'est ironique, mais je me souviens que moi à l'époque, je m'énervais, je jetais des manades Et il y a un moment, quand tu joues à ce style de jeu C'est soit tu prends 30 secondes dans ta vie Tu te poses et te dis, ce n'est qu'un jeu vidéo C'est extrêmement dur, ça a été pensé pour C'est soit tu as hâte de faire le courant, tu te calmes Ou soit tu continues et tu finiras mal C'est exactement ça, oui, ça me paraît D'ailleurs, ABGN Adventure, on peut le voir, il est tellement fort mort et absurde par moments Même mourir, ça fait partie du délire Ouais, non, ça fait rire Enfin, je ne l'anticipe pas trop Donc ABGN Adventure, qui était plus qu'un jeu plateforme classique C'est un jeu plateforme qui a quand même des commandes assez intelligentes Justement, quelles sont les commandes ? Oh, je me suis surpris que tu me poses la question J'ai pas bien compris, tu m'as demandé quoi là ? Quel était le mode de fonctionnement de ce titre, de ce logiciel ? Alors, très bien, comment procéder de manière efficace dans Angry Video Game Nerd Adventure ? Les aventures du nerd amateur de jeux vidéo colérique Alors, vous avez bien évidemment une commande, une touche On dirait une vieille notie des années 70-80 Donc, je disais donc que vous avez une touche pour attaquer votre personnage Car votre personnage est muni Plain, bien pénétré Il y a également une touche Bon, je vais arrêter, je prends mon temps normal Il y a également une touche pour sauter Plateforme, l'indige et heureusement Évidemment, vous déplacez votre personnage Mais il y a aussi d'autres subtilités Et cette subtilité, c'est qu'en fait, le nerd n'est pas tout seul Il aura des copains avec lui Seulement, ces copains, il faut les trouver Ils sont disséminés dans le jeu Voilà Et une fois que vous aurez trouvé, donc, vos copains Chacun de vos copains A une aptitude particulière Et cette aptitude particulière C'est un jeu, le level design est très bon Il va tenir compte de toutes les aptitudes de tous les joueurs Et un joueur qui saura maîtriser, donc, les aptitudes, donc, des copains du nerd Pourra également en tirer le meilleur Et dans certains passages, c'est même limite obligatoire La VGN Adventure, de ce côté-là, est un jeu au gameplay Qui est beaucoup plus travaillé et qui n'en a l'air Et, donc, une fois que vous aurez trouvé vos copains Vous avez une des touches Moi, je joue avec un paddle 360 Et sur ce paddle 360, c'est les gâchettes qui se servent, qui font piste Vous avez une touche pour sélectionner le personnage que vous voulez jouer Et vous pouvez, n'importe quand, à n'importe quel moment du jeu ou de la partie Et sans limite, changer de personnage pour opter pour l'un ou l'autre des personnages Et ça, ça donne une profondeur au gameplay Qui est vraiment bienvenue Surtout quand on va voir la difficulté de certains passages Le jeu est en tout cas bien fichu Il est tout autant possible de le finir qu'avec le nerd Que de le finir en utilisant au mieux les autres joueurs On va bien voir comment je vais m'en tirer Si du moins je vais m'en tirer Car le jeu, il est chaud patate quand même Il faut quand même le dire Alors, je sais pas, est-ce qu'on lance ? Est-ce qu'on est prêt à souffrir ou bien est-ce qu'on se retient ? Non, on est là pour ça On va te voir galérer Bon, écoute Je prends une bonne aspiration pour me donner du tonus Et on y va, on est parti pour avager une adventure Quel va être ton objectif pour ce run ? On va tenter de finir le jeu en mode old school Et en ayant trouvé tous les personnages secondaires Et en perdant moins de 30 vies Et croyez-moi, ça va pas être du luxe Alors le mode old school, quels sont les différences par rapport au mode normal ? Le mode normal, vous commencez avec une arme moyenne Avec 30 vies en stock Et les sauvegardes, les checkpoints dans les niveaux sont apparents En mode old school, vous n'avez plus que 15 vies Vous avez une arme moins puissante Et les sauvegardes ne seront plus apparentes Donc en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de vous démerder Pour essayer d'aller le plein possible Et donc voilà, début, le jeu est sympa Il vous offre un petit niveau tutoriel Et vous avez reconnu la référence Avec un petit truc qui vous parle Ah bah ouais, Nintendo 64 Voilà, Nintendo 64 Avec la petite fée qui est merdante Vous avez également des power-ups Et ces power-ups, en fait, ils sont très liés à l'univers du nerd Comme on va le voir Et en fait, ils s'actionnent avec une touche Dont je vous oublais de parler tout à l'heure Mais bon, en fait, vous avez donc 4 touches Le tir, l'attaque, le saut Les... comment on peut rappeler ? Les personnages secondaires Et donc, ce que j'appelle la Megaman Et en fait, bon, bah, il s'avère que la petite fée, on peut la tuer Mais bon, bah, vu que j'avais pas trop de temps à faire d'un univers On démarre, on arrive Et on commence par un niveau Les niveaux ont tous des jolis noms C'est Future Fatballs 2010 Et en fait, c'est un mélange d'un univers Qu'on peut voir dans Megaman Et dans Street Fighter 2010 sur NES Street Fighter 2010 sur NES Qui est un jeu qui a été chroniqué par l'honneur De toute façon, vous reconnaîtrez bien des... Peut-être ceux qui ont connu la... Qui connaissent bien la série Reconnaîtront des références Et bon, bah, comme tu le vois, ça va être des autres plateformes Bien à l'ancienne On est attaqué par Rob le robot Qui était déjà un des adversaires du nerd Dans l'épisode 100, il me semble Et en fait, bah, il faut préciser une seule chose Bon, le HUD, il est très simple Vous avez donc votre métropare de vie Qui sont... Les points de vie sont matérialisés Par les bouteilles de bière Rolling Rock Que le nerd aime boire À côté, vous avez donc votre... Le personnage... Enfin, le bonus caché Que vous pouvez utiliser Voilà, la Megabomb Et c'est tout C'est tout Il n'y a pas de score On s'en fout du score De toute façon, le jeu a été créé Pour vous faire s'entraîner dans la survie Donc, voilà Et je précise vous Tu vois, tous ces jolis petits rayons Tout ça, hein Quand tu rentres dedans C'est one shot Celui-là, ça devient rage Tu vois, c'est que c'est Caro Avec ses têtes de mort C'est également one shot Et là, en fait Je viens de dégoûter Le premier personnage caché Le Guitar Guy Tu sais, le gars qui change Le générique du nerd Et là, s'il est à l'état squelettique C'est qu'en fait, dans un épisode Le nerd a carrément laissé Derrière son canapé Comme un salaud Vous n'en avez rien de la route Et la particularité Donc, de ce personnage C'est que bon, certes Il a un saut qui n'est pas terrible Mais par contre Sa guitare tire des projectiles Qui traversent les murs Et ça peut, ça se verrait Très pratique Bon bah là, voilà Pour le reste Là où tu vois Un plateforme Avec un pattern à lire Donc, très classique Mais, regarde bien Tu as un pattern de plateforme A décrypter Avec des lasers en haut En bas La montée rassée One shot Déjà là On sent quand même Que les mecs Qui se sont fait plaisir Ils ont tenté De se faire un truc Un peu beastard Mais, c'est encore abordable C'est dans pour ça Qu'en général Je commence par ce niveau Car c'est plus abordable Et c'est dans ce niveau Qu'on peut trouver Le Guitar Guy Qui va mettre très utile Ah, donc Avec un petit côté Megaman Il faut bien sélectionner Ces niveaux Pour essayer de se faciliter La tâche C'est recommandé Par contre, maintenant Il ne faut passer pas Comme un Megaman Où il y a vraiment Où le but même Du jeu Et de trouver l'ordre On peut le faire Dans notre cas L'ordre aussi Et moi j'ai vu des joueurs Qui commençaient par d'autres ordres De l'ordre de tout Ils sont tirés très bien aussi Là, petite subtilité En fait Tu vois Ces espèces de roues Si on tire dessus Avec le flingue Le zapper de la NES Je vous l'ai reconnu Et bien en fait On fait avancer Les plateformes Là, comme tu vois Vislard que c'était Si je fais avancer La plateforme trop longtemps Je tombais sur un crâne De ses crânes Sur un des crânes Peut-être de mort Là, tu vois Il faut d'abord Détruire ses ennemis Et ensuite Il faut décrypter Un pattern de plateforme en dessous Faire attention à ses crânes De ne pas se détruire De ne pas prendre l'impact Donc À nouveau Tu vois C'est peut-être hardcore Dans l'idée Mais c'est que de la lecture Finalement Maintenant, c'est de la lecture Mais ça demande Un minimum de pratique Qui arrive pas D'un premier coup Quoique avec un peu de partie Dans l'univers du jeu plateforme Je pense que si Mais bon À nouveau C'est que le début du jeu C'est là-dessus Il faut revenir Où c'est un excellent point C'est que ce jeu Est génial Parce qu'il est intelligent Dans sa construction Et c'est là où on voit Que le type C'est un très bon programmeur C'est que certes C'est bête et méchant Ça a été pensé pour Mais il y a toujours une solution C'est important de le mentionner Et arrêter de rager bêtement Alors que le jeu est bien fait Là, je reprends le Guitar Guy Parce qu'on sentit rithopatique Et ça ne te rappelle rien Ça, la planche de sœur Ça ne te rappelle pas Un jeu sur NES C'est toi qui l'a bien connu Je pense T'en ai même passé à la télé Même si t'as appelé De ce même titre Hé, monsieur 1 Monsieur 1 Voilà Oui, c'est comme Qu'est-ce qu'il n'y a pas Il y a Super Super sur NES On est assez lié Pour des ennemis Voilà C'est pour ça que je prends Ce tir là Je vais le tir là Et bien plus simple Les missiles Qui nous a bien reconnu Je ne dirai pas ce qu'on sait Et voici en fait Le premier boss Le premier boss Le premier boss C'est en fait La tête de la double Un de taille Qui vient dans les chaussures Je ne sais pas J'aime pas Atarive J'aime pas Après Et puis Il y a un petit peu Je me suis dit Mais c'est une moureuse Et dès qu'on se l'est touché On avait cette tête là Qui apparaissait Et qui me disait Qui a un petit peu Bah il va bien qu'un C'est un peu un des boss Bon voilà Mais bon Avec les mecs guitar guy On le bat vite fait Et on arrive Bah voilà Premier niveau passé Deuxième niveau L'enfer Alors comme ça Voilà Alors bon bah l'enfer A nouveau si je prends le guitar guy C'est que son tir est très pratique Bon il y a des façons Après après ce run là Tu vois j'ai vu qu'il y avait des façons De le rendre autour Mais à nouveau Pour pas faire de conneries Alors bon Les flammes Quand elles vous touchent Elles vous font un dégât standard Par contre ces crânes S'ils vous touchent Bah ils vous tulent Par contre Il y a une façon De passer à travers ces crânes Si on prend un truc au pixel près J'ai déjà essayé plusieurs fois J'y suis arrivé plusieurs fois Mais le nombre de fois J'ai plus le moindre Sur le coup j'ai préféré Ah oui Cet item à l'inconcent C'est marrant comme truc Comme délire Ah oui Les trois boncs en fait Qui étaient une arme Mais une arme de merde Ils ont fait mettre une arme de merde Pour vous faire craler Donc Là je viens de passer On a vu Je viens de passer La grosse boule de merde Qui me crachait dessus Ah oui Parce que l'honneur D'un humour assez particulier Quand même Donc En fait Si vous y a Yaya On verra bien Parce que là encore Finalement tout à l'heure On a vu un niveau Avec l'Empigine Megaman Et là on voit un niveau Infernal C'est encore très classique On est d'accord Mais la suite du jeu Vous savez pas Ce qu'elle vous réserve Là petit truc amusant Pour passer cette étendue de lave En fait Il faut chevaucher Le requin Le requin de Jaws L'adaptation NES Des dents de la mer Qui est un jeu Merdico possible Sauf que là On le chevauche Pour passer la lave En fait le requin On le fait sauter Avec le bouton du saut Et il tire Ils tirent automatique Donc là vraiment C'est un gros délire Bon Comme tu le vois Il suffit juste D'une pression C'est pas une couche Pour changer de perso Et en fait Dès qu'il y a des sauts A faire Je quitte la guitare guy Là J'abande Je vais regarder Je vais quitter Laissez tomber le zapper Pour carrément prendre Le bazooka de la super NES Super Scope Qui est le tir Le plus puissant du jeu Voilà Tu vois Comme c'est rapide C'est puissant Le Super Scope Qui à mon humble avis Est le seul Le seul défaut De la Super Nintendo Bon il y a moi Il y a eu Ultraman aussi Mais le Super Scope Qui est une merde Je m'excuse Le Super Scope C'est à quoi ça C'est à mon avis Le Super Scope Ça devrait juste servir A quoi Je sais pas moi A assommer les cochons A bord de les égâter C'est la seule utilisation Que je vois De la Super Scope Bref Je déteste le Super Scope Mais dans Legend's Adventure C'est carrément Le tir le plus puissant Et Tant qu'on l'a Quand on se fait pas toucher On le garde Tant qu'on se fait pas toucher J'ai également trouvé Le Sheepicol Du niveau En fait Sheepicol C'est un cornichon Qui est coiffé de merde C'est un cornichon Qui est foutu quelque part De son corps On veut le manger ensuite Puisqu'il trouve un jeu dégueulasse Il avait parié Donc voilà Je vous laisse deviner C'est l'humour de nerd Et en fait Il y a un Sheepicol Dans tous les niveaux Bon Dans ce run là Je n'ai pas cherché A tous les trouver Je les ai tous trouvés de base Mais bon Dans ce run là De toute façon Le base Trouver tous les Sheepicol Ne sert qu'à une seule chose Débloquer un succès team Donc finalement Bon On le montre ou pas On le montre pas Au contraire Ça fait même plutôt suspense Là tu vois J'ai préféré tirer Le glitch Gremlin Qui est la méga bombe En fait Pour me bloquer Les bruits de feu Car j'avais l'enchaîné Au bout de moment J'avais mal décrypté Un monceau Donc le glitch Gremlin Ralentit les ennemis Là tu vois Une petite vie Que j'ai prise Et je n'aurais pas dû Et en te récupérer Une vie Tu as le nerd Qui te met En fait Quand tu dis Voilà le nerd is dead Et en bas Tu as une petite Comment dirais-je Une petite citation Du nerd Je vous laisse Les traduire Mais bon Ceux qui connaissent Sur la série Sauront que le nerd A un langage Assez Fleuri Donc Vous ne seriez pas surpris Et justement Tu es limité A trois biens Ou tu peux en avoir plus Dans ce mode là Tu es limité à trois bières Et tu ne peux pas en avoir plus Le mode normal Le mode normal aussi Dans le mode débutant Tu en as cinq Mais là tu es limité à trois Par contre Il y a souvent des life-ups Je veux dire Mais on va dire Tu ne peux pas en avoir quatre Ok Là pour éviter Cette attaque massive De crâne de feu J'utilise Le guitar guy Qui est vraiment Un petit très pratique Et là tu vois C'est dommage Parce que bientôt On va arriver au boss Le boss de ce niveau là Avec le bazooka Il s'expédie Vraiment vite fait Mais tu vas voir Que le boss Il est très vicieux Alors Avec le bazooka Il s'expédie Vraiment Le bazooka Il passe à travers les décors C'est très pratique Malheureusement J'ai fait mon bazooka Mais je vais arriver au boss Et tu vas voir Un petit peu L'environnement du boss Et le boss C'est quoi C'est le diable Vous voyez Tu sais Le diable Qui venant mettre des luneurs Quand il chroniquait Des jeux Qu'il appelait Des jeux sataniques Dans ses chroniques Sur les jeux religieux Et bien Il y a le diable Qui l'attaque Et regarde un petit peu En fait le diable Le guitar guy Il est très pratique Parce qu'il se rendit Mais regarde un petit peu Tu es un peu comme c'est Vislard Là j'ai pris le guitar guy Qui a un tiers puissant J'ai lancé une bombe Pour exterminer ce diable Le plus rapidement possible Parce que sinon En fait Tu as des crânes de mort Tout au long de ta chute Et 9 fois sur 10 En fait C'est même pas le boss Qui tue C'est les crânes de mort Clairement C'est super chiant Comme boss Et là Je suis passé J'ai perdu une vie Alors 3ème niveau Voilà Le niveau Tout va bien Le joli niveau D'ailleurs Je ne sais pas ce que tu as Mais je trouve Une autre chose Exceptionnelle J'adore les petits Super Et là C'est le niveau Tout va bien Voilà Beau niveau Mon petit bonnet Génial Ouais Alors le niveau Mon petit bonnet Par contre Il est quand même Assez Vislard Car il faut vraiment Vraiment Qu'il va falloir Faire de la lecture C'est les espèces de soleil Qui rebondissent Et celui C'est les piques Qui montent Et qui descendent Là par exemple Regarde ça Là tu vas te dire Mais en fait Il y a également Des bonus cachés Et là Moi j'ai réussi A trouver Deux amis D'une J'ai réussi A rencontrer Un bout de bazooka A nous refaire une vie Et a gagné Une Spartan Voilà Regarde Il faut sauter Et bien lire Bien lire En fait Il faut tenir compte De cette boute honnoyante Du fait que les Les plateformes Se cassent la gueule Quand tu montes dessus Bref tu vois C'est pas des soins C'est au hasard Bon allez On continue Ça me rappelle Sonic the H.O.G. On met du nom Sur Master System T'as l'espèce de cascade Et rondins de bois Qui descendent Exactement A nouveau C'est tout bête Mais ça demande A lire Le pointaire De ces rondins Qui descendent Pour être sûr De les prendre Au bon moment Là par exemple C'est horrible Là clairement Tu comprends bien Que je vais pas passer Je vais pas passer A la Je vais pas passer En force Il y a vraiment Un moment Où il faut sauter Et un moment Où il faut attendre Là danser On s'est rendu De contre On est tout de taquet Bref Là tu vois Que le terrain Il te réjouit Mais à nouveau De toute façon Je pense que Vu que t'as l'habitude De lire du pattern Tu te rends compte Que là Avant de lancer Un saut Il faut vraiment Prendre un saut Tout un tas D'informations C'est la joie Mais bon C'est ce qui fait Chambre de ce jeu C'est vraiment du platformer Où Bah moi j'aime énormément Ce genre de platformer L'appareil par exemple Là tu vois Tricky tricky C'est série Là tu vois Je te donnais A quel jeu C'est pas amusant Megaman 2 Megaman 2 Avec les nuages Et ça aussi Très très chiant Mais Bon Ça aussi C'est amusant C'est une beauté de référence Finalement C'est un petit peu Comme quand on bruce Pour toute chose Il est une beauté de référence Et moi j'aime énormément ça Bon Pour l'instant Tu vois encore Ça va bien J'y arrive Là je ne vais plus tenter Le saut Mais bon Là tu vois Et en fait Ces plateformes là En fait Tu rebondis dessus Mais en fait Tu rebondis dessus Il y a une espèce De temps d'inertie Pour s'adapter Ce qui fait qu'en fait Chaque saut Peu être lancé Et là Regarde moi ça C'est que des pics Qui sortent Il va vraiment falloir Rassurer Juste pour passer Yes En fait Si tu vois Un bloc Qui sourit C'est qu'il va y avoir Des pics qui sortent Et si tu vois Un bloc Qui fait la gueule C'est si tu sautes dessus Il va te planter Donc tu vois Regarde numéro 1 Ça Ça Très chose Même maintenant Ça fait qu'un autre temps Que j'ai fait ce round là Même maintenant Quand je prends moi ça Je me rends compte C'est stressant Tu vois Tu vois Ta lecture Tu ne peux pas lancer Ce Tu ne peux pas lancer Ce Lancer des sons Sans s'y réfléchir L'arme secondaire de merde Ouais L'arme secondaire de merde Mais c'est grave Je vais le passer du calme Et le tir du bras C'est un peu plus C'est un peu Là mon coup Je vous conseille Qu'il y a une saison Que vous voulez Que vous voulez Que vous voulez Attention Regarde moi ça Roch C'est minuit Tu vois Oh De récréation Que vous êtes en maternelle C'est un ami C'est un ami C'est arrivé au moment Je pensais lancer mon taux Ah et en fond Il y a la lune Tu l'as reconnu Vas-y Je ne fais pas trop ton genre Mais c'était Majora's Mask Ah d'accord Eh ben écoute J'ai plus d'affinités Car il me rends compte Mais maintenant Tu te dis Ben écoute C'est un ami Le deuxième truc C'est qu'à nouveau C'est une balayette Pour l'instant C'était l'un des Ouais Clairement tu t'en tires Super bien Et je pense que c'était L'un des niveaux Le plus fun Parce que justement C'était le côté Castlevania Et c'était juste absurde Au niveau du level design Et c'est là où on voit Que le type il est balèze Pour l'instant On le dit pas trop mal Mais est-ce que ça va durer L'un temps Alors là On peut voir Autre chose Au point de l'autre côté Il y a cet ennemi Qui est dans son guitar guide Et nous porter le tir Et une bonne puissance Tu te mènes ici Et je le détruis Pour libérer le passage Avant même Qu'il n'ait eu le temps De m'attaquer Très pratique Ça fait partie De la stratégie du jeu Il faut juste Bien réfléchir Et il y a plein de solutions A des situations Qui sont absurdes Voilà Ils ont comme un ami Je me prends Un premier projet Mais c'est pas grave C'est plus un ami là Au début Je veux dire Mais le long de fois Qu'ils m'ont eu Moi je pensais tracer Ma route Et les détruire Et là tu vois On voit très bien Quelque chose Ça pourrait être compliqué De négocier cet ennemi là Si on ne le détruisait pas avant Et voilà Et là c'est que l'âme là C'est vraiment du level design De façon Castlevania C'est clair et net Bon J'ai chopé une ville De l'autre côté Je crois qu'il y a aussi Un ship pickle Mais bon Un nouveau ship pickle J'ai déjà tout trouvé Une fois que tu as débloqué Ton succès team Tu n'as plus trop d'intérêt A aller les chercher Et là Oh Vas-y abuse-toi Les mébuses Qu'est-ce que c'était chiant En ce moment Et bien évidemment On va faire au chapitre En bas Parce que Là tu n'as pas Tu as mis tes solutions Tout en faisant bien évidemment Des tensions épiques Et à ces carrés À ces têtes de mort Qui vous one-shot Ah ça les carrés Têtes de mort Qui vous one-shot Mais je vous assure Vous allez au niveau En manger Là tu vois Clairement J'ai fait le coup Mais bon Je me dis bien Pareil moi aussi Je force à ce niveau là C'est un peu délicat Là tu vois quand même Comment on a là Du grand la vie Et là Premier passage Vraiment chiant Avec les carrés Avec les têtes de mort Donc vraiment En fait Il faut passer Au bon moment Ne pas perdre de temps Se placer En 11 endroits Au bon moment Et en décryptant La lecture Justement Est-ce que tu peux nous Parler de la hitbox Parce qu'il se passe Des choses assez curieuses Ah bah la hitbox Elle est simple Et en était précise En fait Pour ce qui est du nerd Quoi qu'il touche le nerd Ça vous fera Ça vous perdrez Vous prendrez un impact Même si Non Le flingue Encore Si ce flingue Vous fait toucher Vous ne prenez rien Mais si le corps du nerd Se fait toucher Voilà Par contre La hitbox De ces têtes de mort Regarde ce passage Et Joli J'ai l'impression Que c'est un grand rectangle Et que les mains Ne sont pas prises en compte C'est ça C'est complètement ça Et pour ce qui est de la hitbox Des crânes de démonneur C'est tout le sprite Tout le sprite Tout le sprite Donc Et j'ai même parfois Eu l'impression Que à un pixel près Je me suis quand même caché Et pour le lancer Bah bien Peut-être qu'il faut vraiment Éviter tout le talent C'est Éviter tout le talent Petite question Si tu prends le bazooka Avec un autre personnage Ça a changé d'arme ou pas ? Non non Le bazooka n'est pas N'est pas ni pour tout le monde Parce qu'il faut le personnage En ayant le bazooka Et qu'on reprend dans la pré-coupage Le bazooka Il n'y a que l'honneur Qui s'est marqué Le bazooka En fait Chacun des autres personnages A ses spécificités Et au point duquel Son arme Ce qui fait qu'en fait Il est impossible D'avoir le guitar guy Avec le bazooka Si il n'y a que l'honneur Non mais là par contre Ça mousse pas bien Tu vois un petit peu Tu vois un petit peu A quel point Il n'y a rien de Voilà Tout est Il faut vraiment Il y a une lecture Et je suis content Ça se voit à peu près Mais il y a une bonne déclure Là bon on affronte le boss Alors le boss c'est Frankenstein Qui peut également lire Les premières fois Autant de lire Que tu le fais à voir Parce que tu ne sais pas du tout Comment il l'attaque Et là en fait Le boss c'est Mister Jekyll et les Docteurs Hyde Qui est le titre d'un jeu De OBS Qui est également Merdico possible Et injouable Et en fait D'abord il apparaît En Mister Hyde En Docteur Jekyll Plus on tire dessus Plus on le flingue Vite fait Et c'est tout bon Là j'étais bien équipé Donc j'ai vu passer ce boss Sans trop de problèmes On arrive dans le mont forestier Alors très joli également Les petits oiseaux Qui ont la courante Et qui font ce que tout le monde fait Mais sur ta gueule Là ça fait du dégât dans le jeu Ah oui Non seulement ça fait du dégât Mais en plus Si ça te touche en plein vol Ça peut te faire dévier Et ça peut te garantir Que si tu te fais dévier Un petit pixel de décalage Ça peut t'entendre faire tomber Dans le vide Et tu vois On a bien au vu Des petites bubules Et ces petites bubules Sont très chiant Je sais ce qu'il y a de pire Dans ce niveau là Les petites bubules Car elles te décalent Elles te font lui dégâts Et elles te décalent aussi Tu as un petit effet de recul Et en fait Ce niveau là Est un labyrinthe C'est un labyrinthe Et bon Là j'utilise le Guitar Guy C'est tout très pratique Pour détruire les ennemis Et tu vois Ces petites bulles C'est Oui J'ai capturé ça Pendant que je jouais Sur Steam C'est un petit peu Voilà Même le privilège Oui justement Un petit coucou A un tonton SGN Gwen Que je salue Donc Bah voilà Et en fait Là c'est un niveau pareil En fait La difficulté de ce niveau Il n'est pas de temps Finalement De trouver son chemin Parce que le labyrinthe C'est un aspect labyrinthique Mais il est loin d'être Insurmontable C'est surtout Tu vois A nouveau Le jeu est calculé Les dépositionnements Sont calculés De façon Mais C'est Le level designer Je vous tire mon chapeau Il a vraiment fait Un super boulot Là à nouveau Un petit peu de lecture De pattern Tu vois La moindre erreur Tu devines comment Il est puni Tu crèves aussi sec Là ce pire Il vaut le détruire Avant d'aborder le prochain Et là tu vois Bah il y a A nouveau Il y a une lecture Il y a une lecture Là c'est Le broutage Ressemble à celui De Megaman Non ? Oui Bah c'est une reprise Ce jeu est un jeu Hommage Un jeu Hommage Tant à des jeux Merdiques Des jeux excellents Et d'ailleurs De toute façon Le nerd Contrairement à ce que je pensais Le nerd n'a pas traité Que de jeux Merdiques Il a également Traité Ninja Gaiden Ninja Gaiden Sa série Hommage à Castlevania Ouais finalement Il fait du bon Et là clairement Oui bah si tu as joué A Megaman Vous avez joué A Megaman Vous ne serez pas dépaysé Et là bah à nouveau Tu vois Lecture Lecture Et hop position Ah là c'est délicat Bah Il faut Je te dis Il a que le succès De la lecture Et là on va arriver Un passage chiant C'est bubule Le grand passage Mais chiant Possible Bah je t'assure C'est l'horreur Je déteste C'est bubule Et là à nouveau Lecture Hop Il n'y a pas grand chose A dire Si ce n'est qu'il faut Lire le pattern Mais là vous voyez Les essais réussis Le jeu Bah tiens Je pense que je pourrais Un petit peu Et là je me loupe Comme un idiot Le jeu Autant dire Que la première Que je l'ai fait Et je n'ai pas compté Le nombre de fois Où je suis mort Et c'est clairement Ce genre de platformer Qui veut ça Et là tu vois Là j'ai voulu sauter J'ai raté Je suis encore mort Deux vies perdues Mais comme un con Là j'entends Vous voyez Qu'il y a des fois C'est un peu la panique A vie Non ça c'est C'est ce qu'on le disait A M Dans Superplay Ultimate C'est que dès l'instant On perd une vie Je dis Normalement Il y a une deuxième Qui tombe Bon là vu que c'est un dernier try Il y en a deux trois Qui tombent Et là tu vois Tu regardes un peu Tu as mis le positionnement Et là une petite vie Si vous tirez sur ce tourbeau bleu Pour vous libérer le passage Pour passer tout juste Attendre que ça se débloque Là c'est tout simple En fait grâce au du targa Les tirs traversent Les... C'était donc ça la solution Voilà Et là en fait Tout ça pourtant Pour débloquer Mike Pour débloquer Mike Matéi Mike Moussor Tracker Donc Mike Moussor Tracker Qui a un can Il attaque avec un arbre Qui a ça pour laser Pour son Star Wars C'est son arbre à lui Et il a une particularité C'est qu'il peut aider A voir à travers les murs Et donc à trouver des bonus cachés C'est l'utiliser C'est le pouvoir caché De Mike Là où le guitar guy A un bon tir Qui traverse les parois Mike lui peut carrément voir Il vous aider à trouver Des bonus cachés Et il y a que lui d'ailleurs Qui peut le voir Si vous n'avez pas Mike Devant un bonus caché Le bonus caché N'apparaîtra pas Donc je comprends Que c'est aussi un personnage Qui avait son importance Bon là tu vas comprendre Pourquoi je ne fonce pas tout de suite Car le sol s'effondre Et il faut que j'arrive A tirer sur le L'ordre du l'heureux Avant que la porte se referme Et sinon j'ai plus le choix De tomber dans le mid Et en fait grâce à ça Ça me fait apparaître Ce passage dans le bas Qui est un passage Pour simple Nous allons peut-être Au Switch Palace De Mario World Je ne sais pas Et là A nouveau Un truc bien chiant Il faut tirer continuellement Faire en sorte que Le fonction Grâce à Mike Je sais Il faut passer à travers Et Mike aussi Je vous précise Il a un sou un peu comme Luigi Vous savez dans Mario World 2 Ou dans Marvel Ils sautent du coup Voilà Ils sautent aussi C'est assez fat Là position Si je me baisse Je me fais pas toucher Par la boule de feu Et je peux éviter le pic Là c'est pareil Là c'est pareil Et là c'est aussi un passage Très très juste Mais tu vois C'est passé Mais t'es pas mort Bah en fait J'aurais dû mourir Mais étant donné que tu es avec Mike Tu vois Quand tu es touché J'ai un respon Une invulnerabilité Qui est plus longue Qu'avec le nerd C'est passé Avec le nerd On s'est mort Et vous croyez Ok Bon ça va Voilà A nouveau une petite technique Là tu rentres Au niveau Il y a vraiment Une lecture de pattern Et je suis obligé Parce que la clé Tu vois Est planquée là dedans Il y a gars Comme c'est vicieux La clé Elle est planquée Mais si tu l'as Pour pour moi C'est un bloc Qui te tue Oh lui Non Et je me suis montré Allez Et là c'est clairement Un passage chiant Là vraiment C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs Surtout que le but du jeu C'est quand même D'essayer d'arriver Dans le sens Que tu veux garder Le bassoca Car là mine de rien On s'approche De la fin du stage Et à la fin du stage Il y a un boss Et crois moi Les bassoca Le bassoca Est très utile Bon là Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver A pécho la clé Sans me faire avoir Je t'assure Les premières fois Que tu abordes Un passage comme ça Tu stresses Maman tu stresses Je ne veux pas mentir Je crois que les premières fois Que j'ai fait ce jeu Sur un Il me fallait Genre quelque chose Comme après Une bonne cinquantaine De vies par tableau Pour espérer Ne se fasse que voir le boss Dès le début Je ne me suis pas dit Bon bah allez Non non Dès le début Je me suis dit Bon bah écoute On va apprendre en mourant Die and retry Dans sa pure expression Bon ça commence Ça progresse Mais là tu vois A nouveau Là je me loupe Mais c'est pas bien grave De toute façon On va dans une discipline Que tu as frais Si mais apparemment Il y avait un bonus Ok je déco Ah là Un petit bonus Et là je vais Chevaucher le dragon C'est pas une illusion En dragon blaze Mais pour vous Ça peut l'être Et en fait Tu vois Il va falloir En fait C'est ces bulles Qui sont chiantes Et Il m'a balancé Sur un bloc Un bloc tête de mort Et donc je suis mort Bon l'avantage C'est que je peux même Retaper le passage Bien chiant Bien à lire Avant Et comme on verra Le T'as pas pris de check Ah non C'est ça Je pensais qu'il y a un check point Il y a Il y a Et tu vois En fait Les bonus Même si je meurs Ici C'est pas bien grave Je ne recommencerai pas Des lumi Tant que je peux arriver Et je vais avoir avoir Le bonus La chance C'est ces petites bulles Là Elles m'ont touché Et de quoi Je me suis fait toucher Donc j'ai perdu Le bazooka Je peux récupérer Mon point de vie perdu Que je repère tout de suite Après Et là Pour moi C'est un piège à con C'est faisable Il est tout à fait Il est tout à fait Prenable Je l'ai déjà pris Plusieurs fois Et là On arrive au boss Et là Les amateurs de cinéma d'horreur Des années 50 Vous connaîtront La Giant Claw Alors Giant Claw C'est un monstre aérien Un ptérodactique géant Qui en fait Tirait sur des avions Et il fallait le détruire C'était le film De Giant Claw Date de 57 C'est une allusion En fait Au good cinéphile Du nerd Et en fait C'est un boss C'est un des boss D'AVG d'Adventure Alors au truc A nouveau Que de la lecture Mais il faut lire Le déplacement Le boss Ça c'est le mode Old school Pour les blocs De tête de mort Voilà Et Évidemment Ça place De tête de mort J'étais pas loin Et je me suis perdu C'est un mode old school Parce que moi Je me suis mis en mode normal Il n'y avait pas ça Voilà En mode old school Exactement En mode old school Ces deux classes Ont une difficulté supplémentaire Bon Mais tu vois A nouveau En fait Avec le Guitar Guy Qui fait très mal Et dont les tirs passent bien J'aurais peut-être pu assurer Un peu mieux tout à l'heure Mais là Je m'en trouve Je vais y aller Au bourrinage On doit une chance Dès que le boss Il crève Et on le décapite C'est dégueulasse Et là Dès que le boss Il crève En fait Les blocs Des blocs De tête de mort Arrête Voilà Et là Maintenant On arrive au niveau Alors là On avait un niveau Pourtant Je précise une chose De base C'est pas trop autre genre C'est pas mal 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 Vous ignorez D'être des choses A mon avis Mais bon Nous allons arriver Nous allons arriver au niveau Atari De cheveux Adapter des cheveux Pourtant Sur Atari 2600 C'est pas mal Bien pixelisé Passons Atari 2600 On a des petites Bonzesses Qui vont nous L'ouverture de teint La plateforme De rebond vissée Vous connaissez ce que c'est Sauf que c'est juste Absolument infect D'arriver A faire avancer La plateforme Contenir le rebond Faire gaffe C'est pas chacune Et bien on regarde Le bloc tête de mort Et là Le bloc tête de mort Vous remarquez La tête de mort C'est une tête de mort Non mais là C'est une tête de mort Passons Space Invaders Observatory 2600 Je vois un petit peu Le détail quand même Ça je n'en étais pas En du compte Tout de suite Mais pourtant Et là Ah là tu vois Évidemment Ces petits machins Roses Qui sortent du sol Bah s'ils vous touchent Ils vous prennent un dégât Et là Bah c'est un bon passage Bien lecture Bien chiant Là je te dis C'est difficile Je sais qu'il y a une façon De passer ça D'un seul D'une façon raisonnée Mais là en fait On rebondit trop longtemps Sur les Sur les Sur les plateformes Les plateformes oui Les plateformes Sur les plateformes Ouais c'est Il y a des fois En fait après Ça devient cool Donc là tu maintiens la touche Pour pouvoir Bien rebondir Bah écoute Normalement Pour faire un gros rebond Oui Mais on va dire Même si tu ne maintiens rien Tu rebondis quand même Et c'est là C'est là que ça peut 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 C'est justement Tu peux t'amuser A faire deux sortes de rebond C'est là où il faut Adapter la stratégie Exactement Et là tu vois Je me suis pas tombé Et donc je me suis ramassé Par ces aventuriers Qui me touchent Parce que là On a également Ce petit ennemi là Alors ce petit ennemi là Qui rebondit Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Mais quand je le vois Rebondir ça me fait mal Voilà Qui rebondit Cet ennemi qui rebondit Et ben C'est bon C'est passé Un petit checkpoint là Non ? Si ? Non ? Oui C'est une petite précision Qui m'allait Mais ça fait glisser Je ne dirai pas ce que c'est Exactement c'est de la neige Voilà Oh le passage secret Et là grâce à Mike Et là grâce à Mike Il a une attaque très puissante Pas très maniable C'est vrai Mais très puissante Et il a également Un faux double Il a un double faux Et ça aussi Ça fait très simple Et là en dessous Je descends pour apporter La partie impérale Là grâce à Mike Qui fait des gens Qui sont cette vie Effectivement Un personnage est particulier Et là Après avoir détruit Ce monsieur Qui vous me glisse C'est Ce qui fait de bien homme Après avoir détruit Les mamelles Pixelisées Et éviter Les flaques de neige Neige Qui vous fait glisser On va arriver sur la fin Et là c'est Ah là c'est délicat Avec les étoiles Là franchement Là je suis passé en force Mais Après on a On a la sorcière Bah à nouveau Ceux qui ont vu L'épisode Atari De la BG De la BG De la BG Il y a des épisodes Du nerd Qui a été censuré Depuis On peut le voir On peut le voir Mais plus sous la chaîne Du nerd Il a été censuré Même pour ceux Qui ont vu dedans Donc voilà Il n'est pas passé Mais bon On sait bien Il est je pense Que je crois Des réponses Sur le site Le site Le même Le site De ciné-massacre Mais en fait Je ne le trouve Un coup de plus Voilà Et bon Bah là J'ai réussi A prendre Le bazooka Et là Le bleu C'est qu'il ne faut pas Que je me fasse toucher Ce que je vois Arriver au bazooka Ce que le boss Va arriver Il est vraiment pénible Là tu vois Il y a un rebond Un deuxième Et manque de bol Là j'ai non seulement Perdi un point de vue Mais j'ai perdu le bazooka Donc bah Je ne sais pas Qu'est-ce que ça va donner Mais Là tu vois Je préfère de détruire La mamelle volante Et faire attention Pour bien rebondir Et atterrir au bon endroit Pour ne pas me faire ramasser Par l'étoile Là où je suis Personnellement Je ne risque rien Mais il va falloir Que je progresse Aïe Aïe C'est passé C'est sûr depuis tout à l'heure En fait Mais les sons Je ne crois pas Qu'il y ait un seul son Que je n'ai jamais lancé Au hasard Dans ce passage là Et là Aïe 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 Tu vois un petit Checkpoint Checkpoint Et boss Alors le boss C'est une allusion Fait à ce grand jeu Qui est Custer's Revenge Et Autant dire que ce boss là C'est un des boss Qui est négligible Déjà le sol Il est entièrement couvert De neige Ce qui fait que ça glisse Il n'aurait qu'une bouche Le Tarmad est très pratique Car son attaque fait très mal Et en fait Quand on se baisse On peut éviter certaines des attaques D'ailleurs le combo qui n'a plus ses bots Comme Custer dans Custer's Revenge Sauf que là Tu vois Il ne me reste qu'un point de vie Et il faut Mais là Ah dommage Mais tu vois Mais le truc c'est que En fait Il y a un pattern Je sais qu'il y a un pattern à dire Le seul souci C'est que Le fait que la neige Donc Fasse glisser le sol En fait Modifier complètement votre positionnement Et vous flinguer Toutes vos lectures Et une fois que la lecture est flinguée Voilà Et une fois que la lecture est flinguée C'est devenu de l'aléatoire Avec les flèches Et ce que le combo Il vous lance Mais c'est passé Ah salut Yom Non c'est Yami Ah Yami C'est un pour moi Bonjour à Yami Le expert de Kitsubi Ah S'il voit les gens qui jouent de l'autre côté Et là on arrive Au niveau Halloween Le niveau Halloween En fait Qui est un peu le plus pénible Que le niveau à Solvania Je trouve Car là La visibilité est réduite Bon évidemment Là il y a des passages Qui se font assez vite Mais la visibilité est réduite Là tu vois Il faut que j'arrive à se couper Et voilà Je me dis Ville poil Tu vois le genre d'erreur Comme je ne devrais plus faire Mais qu'on fait quand même De temps en temps Bon Alors Ce niveau là Finalement Bah à nouveau C'est que de la lecture C'est pas trop compliqué Mais On est jamais à l'abri d'une erreur Et là tu vois Bah Car attention au fantôme Faire attention au pic qui sort Evidemment De ne pas se manger Les têtes de mort C'est bon En fait Ces plateformes là Finalement Certaines On peut la détruire Avec une guitar guy Mais elle n'est pas la guitar guy Il est en train de s'enlever Et là C'est C'est un niveau En fait Qui va tester La pertinence Et la précision Et la précision Tu vois bien Tu comprends pourquoi maintenant Tu vois bien ce que je veux dire Chaque saut Au niveau C'est plus chiant Plus que celui de Castlevania Je trouve Ah oui moi aussi Largement 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 Plus chiant Donc Bah il va falloir En fait Faire vraiment des sons Mais en fait Quand je dis tester Des sons C'est de faire tester Le lancement Et la tendance du son Mais aussi tester La position qui est la vôtre Quand vous allez le lancer Car Le moindre pixel De contact C'est la mort Et là en fait Bah c'est une plateforme Qui Super Mario World Tout ceci Super Mario World Très très juste Super Mario World C'est bon tu vois Bah c'est Super Mario World C'est bon tu vois C'est des deux morts Qui apparaissent Au dernier moment Des ennemis Là c'est passé Et Quoi un petit chat Il pente Allez trouve le C'est quand même juste Et là tu vois Bah là je savais Qu'il y avait une C'est Citroë qui allait venir Donc Je préfère à t'en faire Attention Là il y a le Et là tu vois Quand j'en ai marre De m'emmerder Je rentre le glitch Mais manque de bol Tu vois le glitch Viendine Il ralentit les personnages Mais il ne les rend pas Inoffensifs Donc comme un conjoint C'est possible Là on arrive à la fin Là les plateformes Je casse la gueule Là tu vois Je vais prendre Mike Car Mike en fait Il permet de monter là-haut De trouver un autre personnage Et de se faire des bonus Ce personnage là En fait c'est Mike Mike the Nest Punk Qui est un autre Grand connaisseur de la NES Avec lequel d'ailleurs Le Nord avait fait une vidéo Bah bon Voilà ça c'est pour ceux Qui suivent l'honneur Depuis le début Mais sinon bon Le jeu reste intelligible Même si on se perçoit Pour ses références Là tu vois Bah tu comprends Un petit peu le délire Bah c'est amusant non Les premières fois C'est A fait Les premières fois Reconnais On en chie Dans ce genre de passage là Le sol Qui se casse la gueule Les blocs tête de mort Qui apparaissent Sans crier gare À nouveau Die and retry T'es obligé Tu peux pas en passer Autrement que par le jeu Et là tu vois L'appel de chauves-souris De merde Castlevania style Qui me Qui me Même pas mal Qui m'enlève juste un dégât Mais en fait Dans l'effet de recul À l'impact Me balance Un des blocs Bien placé avant Les piaf Et les chauves-souris Là tu vois Je fais attention Donc ça si je suis bon Même à eux Mais ça grave Je me suis pas fait toucher Qui a parlé de Castlevania Ou de Ninja Gaiden Dans le style Qui Là je sais J'en avais une autre Donc je préfère attendre Tu vois Comme elles sont bien placées Ces saloperies Et là Les sauts Précision extrême Et là Bah je me suis Comme un Donc je reprends Au checkpoint Et je me retrouve Je tape tout Là pour le coup En plus ce niveau En plus ce niveau En plus ce niveau En plus de chiant Les checkpoints Sont pas spécialement généreux Surtout celui-ci Il te le relance Juste avant un passage Heart Donc à mon casse-bondon Allez On y croit On peut le faire On peut le faire On peut le faire C'est là où on peut voir La hitbox C'est vraiment Juste un rectangle C'est pas mieux Et c'est calculé au plus juste Mais bon C'est passé Allez Bon là c'est pas bien grave Je m'en fous Je me fais toucher Donc je passe en force J'ai fait une petite erreur Mais bon C'est pas bien grave Tu vois Je récupère Un point de vie Après Je me refais toucher Mais bon C'est pas bien grave Là aussi Il y a des choses Il y a une fois Il y a un petit quelque chose A découvrir Si je me trompe pas Non 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 Mais si je prends Mike C'est que les sauts en hauteur Vont mettre très utile Les plateformes à la Megaman Les plateformes qui disparaissent Et là tu vois Là Mike il fait toucher Qui m'a fait découvrir Et je me fais un petit dégueul Et ensuite je sais Qu'en haut de cet édifice Avec Mike Il fait un long saut J'arrive Je tombe sur une plateforme Derrière des blocs de mort Donc Mike Là dedans C'est une petite technique Qui peut être utile Mais bon Là j'ai repris le nerd Et je me suis fait eu Là par contre Je suis arrivé au checkpoint Donc ça va Je n'ai pas à me retaper Le passage bien Casse-bonbon tout à l'heure Bien précis Donc tu vois Ce fantôme S'il te touche En fait Tu vois C'était des fantômes Qui étaient en bas Mais même quand tu passes A la partie supérieure du niveau C'est que les mêmes fantômes Ils sont toujours aussi chiants A nouveau Moi je vois là dedans Le level design Très machiavélique Mais il faut pouvoir fondre Le level design machiavélique Et franchement Le level design est très réussi Moi j'aime énormément Oh je sais pas Tu as entendu qu'au début J'ai quand même pas mal gueulé C'est là où c'est intéressant C'est que ça prouve Qu'il a rempli son contrat Et qu'on se retrouve Vraiment dans la peau Mais Mais j'ai aussi beaucoup rigolé Parce que je me tiens dans ce jeu Même quand tu meurs C'est tellement absurde En fait tu rigoles Tu sais très bien Que le jeu va t'en faire braver D'ailleurs c'est pour ça Que je l'avais pris ce jeu là Et je peux garantir Qu'après Vision Adventure Les jeux de plateforme Même les plus difficiles On finit par moins criser Quand on meurt Alors là passage technique Tu vois La personne qui disparaît Il faut sauter au bon moment Pour ne pas se prendre les coups Du fantôme Et là un autre Qui passe très chiant Vini et Ginny Vini et Ginny En fait c'est des parodies De Bibi et Ginny Parce que dans Le bout de la ronde 3 En fait Ginny il s'appelait Bimi Et là tu vois En fait Tu vois un petit peu En fait Bimi et Ginny C'est Jason Boris C'est non C'est Leatherface De Massacre Et le gant de Freddy Qui vous attaque Et là je peux te dire Tu vois au début Un nouveau pareil Il y a tout un pattern Décrypté Vraiment Vire les attaques De Leatherface Éviter que Le gant de Freddy Vous touche Évidemment Les têtes de mort Qui sont là De le cambrir au début Je suis toujours Chez le boss là Il m'a demandé Je me suis demandé Vraiment plusieurs heures De les tueurs avant Et le truc à faire C'est qu'il faut d'abord D'abord détruire le gant de Freddy Parce que lorsqu'un des deux boss meurt Le deuxième boss qui reste Il devient beaucoup plus méchant Et le gant de Freddy Là je sais même pas Si c'est possible De ne pas se faire toucher Quand on détruit Si on le détruit pas en premier Et là on arrive au niveau de Noël C'est génial Ah bah ouais Un nouveau Ça va glisser Ça va être chiant Voilà Alors ça va glisser Là j'utilise le Bullshitman Dont l'attaque me permet De détruire Cette saloperie De bonhomme de neige Et détruit les showboy Qui vous chient dessus Là tu vois En fait ces showboy Sont très résistants Et leur Bah leur Ce qu'ils vous font dessus Bah ça peut vite De devenir pénible C'est pour ça que là J'ai préféré Tirer Et ensuite Faire du retour Sur mes pas Parce que là Et quand tu es derrière Bon Alors ce niveau là Est un niveau très amusant Ça glisse un petit peu Mais bon C'est un niveau très amusant Très Il n'y avait qu'une petite construction Labyrinthique Mais finalement La principale difficulté Ça va surtout être De réussir les sauts Et de ne pas se faire surprendre Car comme tu le vois Tu vois cet ennemi là Si tu sautes dès le début Bah le piaf il te touche Ou alors tu te prends sa mère Sur la tronche Et sur quoi tu tombes Sur le petit blanc tête de mort Dont tu es grillé Là aussi pareil Là c'est un passage Très très chiant Alors je me fais toucher C'est pas bien grave Je vais tenter d'abattre Là en fait Avec le tir La rapidité On peut détruire Les boules de neige Avant que de détruire Le bonhomme de neige lui-même Et c'est pour ça Que j'avais laissé cette bouteille Pour la ramasser après Bon Là il y en a un autre Là en fait c'est pas trop compliqué Tu vois en se baissant Il y en a qui même nous accueillons mieux Avec le guitar guéri Ça passe bien Là il y a une vie à choper Elle est assez risquée à choper Mais je la jambe quand même Je m'en fous Je sais pas si ça a marqué Mais tu vois On s'est souvent demandé Pourquoi quand on faisait un nomis On prenait des vies En plus C'est vrai Bah là tu vois Dans un jeu comme ça Même si la vie Elle est ultra piégeuse à prendre C'est un gros piège à cons Le jeu est tellement encore Que quand tu rates une vie Tu te dis Putain j'ai raté une vie Donc même si tu sais Que tu vas perdre 4 vies Pour l'attraper T'essayes quand même Bon Alors passe à la priorité De ce stage Autre truc Vraiment bien pensé Tu vois les flammes Qui sortent de la glace Et bah si les amis Ils tombent dedans Ils meurent Et ça c'est une technique A utiliser là dedans Si tu veux monter là-haut Tu as deux chevreuils Qui sont Si tu les laisses pas Se faire cremer par la glace Ils sont très durs à abattre Et là Bon bah voilà Ça glisse Il faudrait plus une petite astuce Pour le jeu où ça glisse C'est un peu comme Ninja Gaiden C'est si jamais vous Faites un saut Et que vous arrêtez De toucher la touche Faites un saut Juste vertical Et hop Le mouvement va se couper Le mouvement de personnage Va se couper Donc plutôt que de glisser Bêtement Faites un saut vertical Et ça sera Exactement Et c'est ce que j'ai fait Donc D'une vraie On sent ta l'expérience Donc Tu n'es même pas surpris Par ce genre de technique Et pourtant De toi moi Ce sont des techniques Qu'il faut trouver Ce sont des techniques Relativement avancées Le coup du saut vertical Et ben tu vois Ça passe quand même Donc On arrive quand même A la partie supérieure Et là On va tirer tout de suite Parce que ce flingue Il est très très juste Très pénible C'est ce flingue Il vous touche Si vous vous renvoie Sur des plateformes Qui sont Qui ont disparu Que vous êtes passé dessus Vous perdez un niveau Vous retombez là en bas Vous pouvez être surmonté Bon Là tu vois C'est grâce à cette technique Il y a un petit peu De maîtrise De l'inertie De la glace Que j'ai pu passer ça C'est pas encore trop compliqué Les premières fois On se fait avoir Mais bon Là Là si je prends Mike C'est que grâce à Mike Il apparaît des plateformes Et hop De mes supplémentaires Et le chiffre De mes supplémentaires Pour récupérer Ce que j'ai un peu perdu Juste pour présent Les plateformes Qui montent Là je préfère Reprendre le nerd Car Il a un vrai flingue Et tu vois Il y avait ce flingue Et il y avait ce truc Et ça Je veux dire Les flingues Tu sais pas Qui il y est Il fait avoir Tu tombes en bas Il y a une plateforme Explosive C'est pas concordé Et moi Ça se passe même Plutôt bien Là tu vois Les plateformes Qui sont sur le temps En haut Dessus Elle tombe Sur les piques en haut Mais à nouveau Et ça aussi C'est un passage C'est un passage chiant Et là j'ai déconné J'aurais dû Y attaquer Une autre passion Vous allez voir comment Et je veux dire Lorsque j'ai fait ce run J'avais oublié Qu'il y avait Ces ennemis en haut Et tu vois Un ennemi mal placé Et ben Tantan ça peut être un bar On peut tirer en oblique Mais en fait J'y ai pas pensé Sur ce coup Donc je vois La moindre erreur Alors évidemment Il y a de la piste Sur la neige Qui forme le mot As Je vous laisse oublier Ce que ça veut dire Vous le savez très bien Et là maintenant Comme le nerd N'aime pas Noël Et ben En fait Le père Noël N'est pas content Et il se venge de vous Donc là Il va falloir Oh T'as vu ce qu'on a fait T'as vu ce qu'on a fait On a tué le père Noël Et on se sert de son cardampe Comme des luges Maintenant Spécial Noël Merci Cette descente là Est assez pénible Car on fait des espèces de merde Qui ne jouent plus celles d'un feu Le guitar gars Il y a un tir assez adapté Pour ça C'est pour ça qu'il s'utilise Il ne faut pas rater ses sauts Bien sûr Si tu râtes ton saut Tu ferais l'air si sec Soit tu prends un dégât Avec les piques Soit avec les flammes Quand on fait la manoe Comme une vidéo Soit tu tombes Et là maintenant Pour faire bonne mesure On rajoute des crânes de mort Mais tu vois C'est chiant au début Mais c'est passé Et là voici Le boss Les trois esprits Et ça c'est un boss Que je trouve très très chiant Il demande aussi Une envenue lecture Et ça a été Si j'ai pris ce petit mois dernier C'est précisément Parce que c'était le boss Auquel j'ai mis le plus Auquel j'ai mis le plus de temps Pour avoir arrivé à le décrunter Je prends le Mais de toute façon Je n'avais aucun autre personnage Moi j'avais toujours Avec le deck and nerd Je tirais en oblique Ou alors s'ils étaient à distance Je me mettais sur la plateforme opposée Et hop Je tirais de manière horizontale Alors je précise une petite chose C'est que tu vois Le plan noël est embrouché Il y a des piques Si vous touchez ces piques Vous prenez un impact Donc la position à l'arrière Là n'est pas spécialement recommandée Et en fait Ce boss là Aïe Je t'envoie que le nerd Est plus efficace Au niveau de la Au niveau de la précision Clairement Tous ces tirs Visent les Visent les fantômes Ah c'est trop possible Oui mais avec le nerd Le nerd Guitar Gage J'étais tellement habitué A sa technique de saut Et à la fréquence de son tir Que j'ai jamais utilisé Un autre personnage J'aurais peut-être dû essayer D'affronter ce boss là Avec le nerd Mais bon La plupart de tes tirs Partent dans le vin en fait Ouais et tu vois Par contre ça va m'obliger A correctement arriver A décrypter Le précision Que ce boss est sensible Que lorsque les trois sont réunis C'est vrai Par contre Le boss vous fera du dégât Même si les trois sont réunis Donc c'est vraiment un boss Et en plus à la fin Quand il sent qu'il est mal barré Just a couple of more shots Bah il accélère Et si vous faites toucher Que vous êtes au bord De la plateforme du milieu Ça peut vous faire tomber dans le vide Donc là Je dois t'avouer que ce boss là Moi franchement Il m'a vraiment 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 C'est vraiment cassé les nœuds Ok Bon Là mais bon T'as vu Je l'ai eu finalement C'est vrai que maintenant Avec le nœud Ça peut être plus simple Mais bon Voilà Je l'ai eu avec le guitar guy Hop Allez Je te demande ça Je te demande ça Je te demande ça ce niveau Mais on en a eu un peu plus L-G-N Alors L-H-N Pour les jeux nuls Alors c'est Lofin Jamblin Num Nuts Alors c'est un jeu Alors par contre Ce niveau là On parlait de level design Masochiste tout à l'heure Là je crois que franchement On est servis Regarde moi ça En fait Là Voilà Et là comme un idiot Je me suis coupé 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 Et là en fait Ce saut là Il est d'une Le tout premier saut Il est d'une précision Mais regarde bien Il faut que j'arrive A faire un saut Et surtout ne pas tomber Sur l'autre bord De la plateforme Sans quoi Les arc-en-ciel L-G-N Qui tournent Me touche Et m'envoie Soit dans le vide Soit sur le laser L-G-N Qui me tue d'un seul coup Et là Un 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 C'est passé Casse la gueule Il faut que je fasse un bon saut Et là Et là Et là Et là Et là Le Guitar Guide Le tir passe à travers D'ailleurs Franchement Ce passage-là Sans le Guitar Guide Je ne sais même pas Comment on peut passer Franchement Là Bien faire attention Car les blocs tombent Donc Ne pas sauter au mouvement Parce que si les blocs tombent C'est la mort Je prends l'attention Quand à ce niveau-là Vous avez beau avoir une barre de vis C'est la mort tout filtre Si vous faites un mot d'erreur Là Je saute Pour faire apparaître Ce crâne de feu Et le détruire tout de suite Et là Il faut tirer dessus TIRER 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 Il faut que les fêtes Arriver Et surtout ne pas sauter Dans sa chambre Il faut également Composer avec les crânes de mort Qu'il y a dessus Là tu vois Un saut bien chaud Avec un peu de lecture Ça passe Franchement Le jeu est vraiment Très bien conçu Ça a l'air vraiment Absurd au début Mais quand on trouve la solution On se rend compte Tout est une question De position Dans ce jeu D'accord D'accord D'instant Ça passe Donc là Retour de la plateforme Sur Super Mario World Il ne faut mieux vaut pas Gracer jusqu'au bout Dès que j'ai pu m'en tirer Ça se fait Elle arrive Sur cette plateforme-là Mais en fait Dès qu'il y a pas de bombe Il faut sauter dessus Plus haut C'est plus pratique Là je prends Car Mike a des rebonds Qui sont très pratiques Ça permet de bien Décrypter ce pattern-là Parce qu'avec le requin En bas c'est de la misère Pour faire ce dernier saut Avec le requin Là j'utilise le nerd En tirant vers le bas De l'écran C'est malin Car le nerd Oui on l'a pas précisé Mais il tire en 8 directions Remarque c'est tout petit Disé tirant oblique Sur le boss De tout à l'heure C'est à peu près ça Là tu vois On arrive vers la fin Donc ça commence A plutôt bien le bien rendre Bon non Ce dernier saut Là très très chiant Un passe très chiant Avec les blocs Mais il y a une façon Très simple Ah excellent Que j'ai galéré ici Et bah tu vois En fait c'est pas compliqué J'ai juste passé par dessus Et ça à mon avis C'est peut-être un petit peu Un hommage Je peux juste passer Au cul du tableau Et passer dans le H Mais on va dans le passage Je ne suis pas très un peu Comme ça Donc après C'est vrai que le passage Il est faisable J'ai réussi à le faire Avant de connaître cette pointe-là Mais c'est vrai C'est un passage très chiant Et là tu passes Joli Et là tu vois Il peut tirer dessus Et 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 là tu vois Je me suis coupé Ah là ça se fout Le pire ça se fout Alors Le son comme tu l'as dit Il est vraiment très très sympa Là tu vois Si vous me faites toucher par son missile Il nous envoie sur les pieds Sur les pieds Donc c'est la porte Dès qu'il arrive Ce qui est marrant C'est que quand tu t'es touché par un missile Dans l'air Tu as un recul Mais tu peux contrer ce recul Alors Donc lui sur un seul Et on ne peut pas le contrer Là il m'a touché Lorsque j'étais en l'air Donc c'est un peu grave Là c'est assez compliqué D'autant risqué Mais ça passe A nouveau Un petit retour Un certain jeunesse Au début c'est chiant Mais finalement Pour prener le passage Ça se passe assez bien De toute façon là Que tu aies un point de vue Où tu en es 50 Peu importe Parce que là moi j'en prie Les pièges sont one shot Donc C'est à dire Quand tu n'as qu'un point de vue Tu peux stresser un peu Mais là Dernier saut bien chiant Tu vois Il a surtout Je n'ai qu'un seul point de vue Mais ça va Et là Dernier mur Un peu casse-bue On a passé Et c'est bon C'est passé Et on est arrivé On est arrivé Le génie Qui a programmé le jeu Voilà Le programme Prêt Et Je peux te le dire Maintenant Ce boss là Franchement Dans le genre Prise de tête Et ultra chiant Je crois Qu'il en tient une couche Il est absolument Ignoble Ce boss Il est ignoble Il est ignoble Pourquoi ? Car En fait J'avais fait star Parce que je voulais Faire défiler Le speech plus vite Mais ça marche pas Ben voilà En fait C'est un boss A nouveau C'est que de la lecture Alors précisons quand même Que les plateformes en bas Des en temps Elles ne sont pas visibles Mais elles ne disparaissent pas C'est juste pour vous Embrouiller un peu l'esprit Mais les plateformes En fait Elles seront toujours là Deuxième Après l'avoir attaqué Une première fois Qui n'est pas trop dur Deuxième attaque En fait Il va attaquer Avec ses espèces De balles à pique En vous disant Faites attention A la fureur de mes balls Ceux qui parlent anglais Décrypteront le double sens Du message Nouvelle attaque Là le boss Il a peut-être un peu trop Manger de l'haricot blanc Je ne sais pas pourquoi Mais il a un peu envie Donc il se vide sur vous Et tu te souviens Les oiseaux Qui se vidaient sur toi Dans le niveau Où tout allait bien Leur projectile Leur Comment on peut dire Leur matière fécale Vous voyez Parle bien La matière fécale On pouvait la détruire En tirant dessus La nuit La nuit On ne peut pas la détruire Et bien graphiquement Ce n'est pas du tout Le même strike La matière fécale Je suis parlé dans le détail De la merde Tu sais Moi j'y suis allé Pour ce jeu là J'y suis allé J'en viens Moi tu as l'oeil C'est bien Merde Donc on va finir Avec cette histoire là Donc nous arrivons A la deuxième Attex Il se vide sur C'est allé à trois Donc il n'y a Aucune Il n'y a pas de lecture A avoir là Donc c'est toi et ta chance Pour éviter T'interromes Merde Et le pire C'est que quand tu le fais Trop de mal Il sort une troisième Balle Qui va le chercher Là c'est la galère Là c'est la galère Buzz Je crois que j'ai beaucoup utilisé le petit Targuy Je crois que j'ai beaucoup utilisé le petit Targuy Coucou Yami Dès que je trompais tout à l'heure Et donc là Et d'ailleurs T'as remarqué qu'il a sorti Le quatrième Balle à pique Le jeu de ta mort là Et à nouveau Je ne peux même pas dire Qu'il y a un pattern Le seul pattern stable C'est le pattern Que tu le bosses En faisant ses zigzags Mais ses attaques C'est à dire la merde Qui vient de le feu Le mouvement de ses balles A partir de la troisième Et tout ça C'est tellement aléatoire C'est que de la réactivité Et bien évidemment Quand tu te bosses sur deux plateformes Si tu te dis pas trop chaud Si tu donnes deux plateformes Ou que le boss Tu couches en l'air Et que tu as un recul Mal placé Et bien il t'envoie D'un moment Oui Et c'est tac Je dis que ce boss là Il est calamité Franchement il est calamité Là on le joue En mode old school En mode normal Il était un poil moins rapide En mode old school Il est un poil plus vélo C'est à l'écran Donc ben Je sais pas ça Il m'a quand même Bouffé quelques bises Enfoiré Je trouve ça Très bien maîtrisé Ta barbe Parce que moi Je m'en souviendrai toujours Ce boss Ça me souvient Mais tu perds des continues Donc du coup Tu dois tout retaper le niveau Et bien bien costaud Je vais vous donner Une petite technique Ensuite Qui est en fait La première technique Que j'ai utilisé Je vous la donnerai après Si j'arrive à battre Ce boss Parce que mine de rien Là il ne me reste que 21 vies Et quand moi Toi tu l'as affronté 21 vies Sur un boss comme ça Beaucoup C'est Voilà C'est 21 vies Surtout 21 vies Sur un jeu Où tu n'as pas de reprise Un checkpoint Ou en arrière Quand tu meurs On peut te dire Que c'est dans la poche 21 vies Sur devant un boss final Mais à nouveau Redisons le Ce qu'on avait déjà dit avant Il ne faut jamais être trop confiant en soi Mais là Précisément Même avec 21 vies Tu n'as aucune confiance Il faut vraiment jouer Chat de vie Comme si c'était la dernière Clairement Le mec est parti dans son dernier Jusqu'au bout Donc du coup Proposer un boss Dignes de snence Un espèce de Troulasse boss C'est sympa Voilà Et là tu vois C'est ce que je disais tout à l'heure Contact au mauvais endroit Tomber entre les plateformes Mort aussi sec Ah mais je te jure Franchement Je t'avoue que les premières fois Ce boss là Il a failli me décourager Je t'avoue qu'il a failli me décourager Mais bon Après je me suis dit Attends quand même C'est bon C'est un jeu Auquel je voulais jouer depuis longtemps Et puis moi Tu sais en général Les boss de fin Quand arrivé à un boss de fin Moi je me dis C'est déjà honorable Mais en fait C'est là que Arrivé à un boss de fin C'est bien Mais il y a quelque chose De mieux encore Qu'arriver à un boss de fin Attends c'est quelque chose C'est le battre le boss de fin C'est bien C'est sympa Voilà Et surtout Je précise aussi Que ce jeu En fait Il est sorti en 2013 Je l'ai eu Je l'ai eu Bien après Et grâce à quelqu'un Qui m'avait signalé Qu'il était disponible En bundle Pas cher Et si quelqu'un Il se reconnaîtra Donc je vous remercie Donc Mais là depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure Franchement je t'assure On sent Que je commence à avoir J'ai un minimum De lecture Je sais comment m'y prendre Mais il y a toujours Le petit truc de merde Qui fait poc Non mais Là franchement Il faut avoir de la patience Donc de vie J'ai plus perdu de vie Sur ce boss là Que je n'en ai perdu Presque dans tout le niveau Que j'ai vu jusqu'à présent Et à chaque fois On va commencer De façon inlassable Mais inlassable Et hop Vas-y Bon Et n'oublions pas La base de l'objectif Il fallait que je perde Moins de 30 vies C'est vrai Bon Là je ne les ai pas Là je ne les compte plus Les vies que je perd Je ne les compte plus Je me dis 30 vies Et là en fait Je suis dans l'angoisse A chaque fois De me dire Putain Est-ce que je n'ai pas déjà Dépassé les 30 vies perdues Alors bon Arriver à ce niveau Du jeu Je me dis De toute façon Je dois me le faire Il faut que je me le fasse Au moins que je me le fasse Mais est-ce que je serais arrivé A finir le jeu Sans perdre les 30 vies fatidiques Que je m'étais imposé Dès le départ J'ai entendu qu'à l'époque Où j'avais fait ce run là Mon pibi C'est-à-dire mon personal best Il y a une merde Mon personal best Il était à 31 vies perdues Non à 29 Mais je voulais quand même Faire un peu moins Et pendant que je dis tout ça J'ai enfin fini par y arriver Je suis arrivé à avoir Une configuration favorable Qui fait que sur la fin J'ai pu le bourriner Le bourriner J'ai pris un dommage Mais je l'ai eu quand même Ça y est c'est bon C'est passé Ouf Et bien Là tu as réussi à sauver le nerd De tous ces jeux de merde Voilà Et on a fini Il a compris que ce jeu Demain en fait Ne servait qu'à les aspirer Il créait vraiment Un gros nerd Pour continuer d'y jouer Mais comme le nerd Est un gros nerd Mais il continue d'y jouer Mais bon On y est arrivé On a passé On a réussi à finir Donc avec A Végin d'Adventure De Old School Donc avec l'arme Un peu moins faible Moins de vie au début Les sauvegardes invisibles Et quelques attaques supplémentaires Mais maintenant Le pire c'est Est-ce que j'ai vraiment fait Moins de 30 vies perdues Le jeu en fait Tu as remarqué Quand ton chaque niveau Il te comptait les vies Tu avais perdu Et bien il va te faire Un récapitulatif A la fin Là le générique Le générique de fin C'est bien beau C'est bien mignon Mais est-ce que je suis arrivé A faire ça En moins de 30 vies perdues Et bien évidemment On remercie tous les jeux de merde Sans quoi ils n'auraient jamais expliqué Sans quoi ce jeu là N'auraient jamais existé Et tu vois Voilà 54 minutes de jeu Mais je n'ai perdu que 27 vies Tu vois c'était juste Et Objectif C'est Sub 30 vies perdues Réussi Et maintenant T'as fait une espèce de speed on Hormis le boss de fin Qui t'a bien fait chier Le finir en moins d'une heure C'est pas donné à tous Et en moins de 27 vies aussi Donc Bien 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 joué Y'a rien à redire C'est un jeu bien délicat On a pu le voir C'est vrai que le boss de fin En fait Il est super rebutant Y'a beaucoup de random Tu te farcis une heure de jeu Et au final Tu peux tout perdre A cause de cette merde Exactement Mais Merci Mais maintenant Je vous avais dit Je vous donnerai une petite technique Alors tu as parlé Que tu t'en as au moins d'une heure J'ai pas commencé par le finir En moins d'une heure Ce jeu là Y'a une petite technique En fait Il faut savoir Quand tu fais start Tu peux quitter un niveau Tu peux quitter un niveau Par exemple Quitter un niveau Pour en faire un autre Ou parce que tu sens Que nous autres m'ont engagé Donc tu peux faire quitter un niveau Super Mario World Voilà Sauf que dans Super Mario World Il fallait faire start et select C'est dans un niveau Que tu avais déjà fini Au moins une fois Là en fait N'importe quel niveau Tu peux le quitter quand tu veux L'avantage C'est que bon Au début J'avais fait pas mal de game over Et je vous l'ai dit Je te dis J'ai passé facilement Une cinquantaine de vies Et je ne sais trop combien d'heures Sur chaque tableau Déjà Pour me voir la sortie Et ensuite Essayer d'apprendre Et voilà Entre le niveau Et certains boss Comme on a vu Qui demandaient beaucoup de lecture J'en ai quand même Je te dis Il faut pas avoir peur De l'apprentissage Dans ce jeu là C'est clairement un jeu Qui a été fait à l'ancienne C'est apprentissage Die and retry à 100% Mais il y a certains niveaux Dans lesquels On a vu On peut trouver des coins Avec des vies cachées Et bien moi Ce que je faisais C'est que le niveau Tout va bien Tu as vu qu'à un moment Il y avait deux vies cachées Et il y a bazooka Et bien moi Ce que je faisais C'est que je prenais Les deux vies cachées Et ensuite Je faisais start Et je quittais le niveau Et jusqu'au jeu Je spammais les vies A max Jusqu'à avoir un tas de vies Pour aussi pouvoir continuer le jeu Et finalement Le one crédité Pour ainsi dire Le one crédité Mais en faisant En spammant les vies En faisant de ça Pour une seule chose Le boss de fin Juste pour le boss de fin Il m'est arrivé D'arriver Les premières fois Où je finissais le jeu J'arrivais devant le boss de fin J'avais genre 80 vies en stock J'arrivais à finir le jeu Il ne me restait plus que 30 ou 25 quoi Rien que le boss de fin Qui m'a bouffé à lui seul Une bonne quarantaine de vies Et là je me suis dit Bon on va déjà essayer De le faire De façon un peu plus légite Et surtout Je commençais à avoir Un petit peu l'habitude De ce boss Même s'il avait de l'aléatoire Je me disais Bon les attaques sont aléatoires Mais au moins le mouvement du boss On peut le scripter Et avec le Guitar Guide Dont les tirs En sinusoïdes Sont également scriptables Et peuvent attaquer le boss De nombreuses différentes Je me suis dit Là il y a peut-être Quelque chose à faire Et en fait C'est quand j'ai compris ça Et que j'ai essayé Que je me suis rendu compte Que le boss de fin On pouvait l'avoir Et quand j'ai plus ou moins Pris le pli Je me suis tenté J'ai commencé A faire du sub 40 Vies perdues Après du sub 35 Du sub 30 Et ça c'était mon deuxième Sub 30 Et à l'heure actuelle C'est mon meilleur essayé C'est bien joué C'est un jeu Bien bien délicat Mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'il est fun Et comme on l'a dit Bien pensé Et je trouve ça C'est assez ironique Du fait qu'on affronte Celui qui nous a fait galérer Durant tout le jeu Et à la fin Je pense que s'il aussi fort Et peut-être aussi Son ego de programmeur Qui était peut-être En jeu Il s'est dit Déjà que je monte ma tronche Foutu pour foutu C'est moi qui programme C'est moi le meilleur Allez hop Je fais un pause Clairement En tout cas Ce qui est marrant C'est que ce jeu-là De toute façon Même quand on perd Et on perd On rigole Parce que c'est tellement Absurde Et c'est fait Pour être absurde C'est fait Pour être absurde Donc Tu vois Quand je vois ce jeu-là Je me dis Peut-être même Que je vais peut-être Retenter Battletoads Ah ouais À ce point Peut-être pas On va dire Que je devrais retenter Non pas Tortue Ninja Non Non Allez Pour faire hommage Au niveau Megaman Je vais peut-être retenter Le premier Megaman Mais bon Pardon Je vais être un jour Pour me sentir Encore la motivation En tout cas Voilà C'était ABGM S'il vous plaît Que je vous recommande Si vous n'avez pas peur De vous arracher les cheveux Je vous le recommande Vraiment fortement Ouais Bien Écoute Excellent jeu Excellent partie Donc On espère Que cela vous aura plu Et que On se retrouvera Dans le prochain épisode Des TPY VGS Allez Ciao ciao tout le monde Salut